et après je vais parler encore d'une situation ok d'un homme qui pour moi n'a pas de directive à guider qui s'appelle naturellement monsieur bahoury je bahoury qui est pour moi un homme sans vision un homme sans ambition un homme sans objectif peut-être pour moi qui est perdu dans ses pensées qui est perdu dans ses dans ses dans ses délires qui est perdu complètement dans ce qu'il doit faire ou ce qu'il ok ce qu'il ambitionnait faire ok dans sa vie politique mais se trouve qu'il est perturbé complètement il est complètement perturbé alors bien avant cela je vais vous parler de cette situation de ok du rpg arc-en-ciel ok de ce clan qui pour moi n'est pas un parti politique d'accord mais qui répond à tous les critères d'un d'un clan et aujourd'hui les gens se rendent compte et les enfants de ce clan se rendent compte ok qu'en réalité ce qu'on leur a dit dans le passé n'est pas vrai concernant ce parti qu'en réalité on les a trimballés là dans un dans un fleuve de mensonges dans un fleuve hockey de 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 tromperie et là ils se sont ils se sont laissés aller au fait donc rapidement venu venez 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 nous allons parler de ça pour qu'on se libère et pour que les jeunes parmi vous les adeptes parmi vous qui attendent les marchés de ligue des champions puisse aller regarder rapidement donc venez au maximum au maximum s'il vous plaît et c'est quelque chose qui est réel parce que l'information vient directement de la guinée on dit les frustrés du rpg menace de manifester dans la rue une mauvaise histoire est en train d'écrire un d'être écrite ok une mauvaise une mauvaise histoire est en train d'être écrite alors mais c'est qu'on doit savoir aussi c'est que les frustrés du rpg arc-en-ciel ok sans les frustrés du peuple ils sont à l'intérieur du peuple ils font partie du peuple alors quand on parle des frustrés du rpg ça veut dire qu'il ya des gens en guinée qui sont frustrés ça veut dire que le peuple de guinée ok une partie du peuple de guinée est frustré mais cette fois ci on a bien précisé on dit les frustrés du rpg arc-en-ciel donc ça veut dire que tout n'est pas tout n'est pas ok tout n'est pas coca au sein du rpg arc-en-ciel tout n'est pas fanta au sein du rpg arc-en-ciel tout n'est pas miel au sein du rpg arc-en-ciel et les gens se rendent compte c'est comme si c'est une malédiction une malédiction ok pour ce monsieur et ses responsables c'est quelque responsable c'est comme si c'est une malédiction pour eux ok la menace ne vient plus du peuple naturellement la menace vient même de de l'intérieur de leur propre de leur propre clan ok de leur propre clan mais il se trouve pour les hommes conscients que au sein au sein de leur clan les gens qui menacent de manifester ces gens sont issus du peuple alors si au sens de leur propre plan il ya des gens qui menacent de manifester il ya des gens qui sont mécontents il ya des gens qui sont frustrés alors est ce qu'on peut compter le nombre du guinée qui sont qui ne sont pas du rpg arc-en-ciel mais qui sont aujourd'hui dans la même situation de frustration que ces gens qui sont au sein du rpg arc-en-ciel qui sont frustrés la frustration elle est devenue quelque chose de commune en guinée 1 ok lors du des demandes de monsieur alfa conde et lui-même il a avoué il dit que il ya des gens qui sont frustrés à cause de lui avant même les élections avant l'avenement des élections avant l'événement l'avenement des élections lui-même il a avoué que il présente ses excuses et qu'il présente aux excuses auprès des gens qui sont frustrés à cause de lui donc il sait qu'il ya des gens qui sont frustrés à cause de lui ces gens là il parle pas seulement des gens issus de son parti mais bien évidemment de toutes ces personnes issus du peuple du guinée qui sont frustrés à cause de lui et c'est pourquoi d'ailleurs le monsieur il est allé même loin pour dire à ses cadres d'aller chercher ses anciens militants c'est à dire que ceux qui disent ou ceux qui disaient ou ceux qui jusqu'à présent disent le rpc arc-en-ciel ce sont ses anciens militants c'est à dire que les militants des premières heures du rpg arc-en-ciel mais se trouve aujourd'hui que la plupart des militants de ce de ce première heure de cette première heure de moins ne sont plus vivants mais ils ont leurs enfants qui sont là ils ont entraîné avec eux leurs propres enfants et leurs petits enfants alors leurs enfants et leurs petits enfants qui sont aujourd'hui ou qui ont été l'élément pu vaut ok de cette acquisition de cette acquisition de troisième mandat ces gens là aujourd'hui la majeure partie d'entre eux sont frustrés et ils ont créé même c'est à dire un collectif régional n'est ce pas pour régrouper tous les enfants frustrés tous les enfants frustrés mais qui sont issus du parti du rpg arc-en-ciel alors ils menacent de manifester dans la rue ils menacent de manifester dans la rue dans les rues de conakry dans les rues de cancan dans les rues de haute guinée ok dans les rues de la moine guinée donc nous allons faire la lecture de cette situation et après je vais essayer de passer un large commentaire là dessus c'est pas moi qui l'ai écrit c'est du journal venu de la guinée tout droit de la guinée je vais je vais vous faire la lecture et puis nous allons commenter je pense que les gens intelligents vont comprendre on dit les frustrés du rpg menace de manifester dans la rue une mauvaise histoire est en train d'être écrite ça c'est le titre du journal on dit c'est une mauvaise histoire qui est en train d'être écrite sur la page du rpg nous demandons à rencontrer monsieur le président de la république pour pouvoir discuter de nos points de revendication si cela n'est pas fait nous allons passer à la vitesse supérieure en organisant des manifestations de rue si tout cela n'aboutit pas nous allons utiliser d'autres voies de recours qui seront amères pour le parti et pour le président de la république donc ce sont les les frustrés du rpg arc-en-ciel qui parle comme ça ils ont même un chef ok régional de de ce de ce mouvement on dit a prévenu maintenant je vais citer le nom de la personne le nom du responsable ok du responsable de ce collectif on dit a prévenu ibrahima ibrahima 4 d'oubouya coordinateur régional du collectif des frustrés du rpg arc-en-ciel est écouté bien on dit c'est la parole il a prévenu celui qui a prévenu cela celui qui a tenu ok cette cette allocution c'est le coordinateur le coordinateur national du collectif des frustrés du rpg arc-en-ciel il s'appelle ibrahima 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 4 d'oubouya c'est son nom ibrahima 4 d'oubouya donc il s'appelle ibrahima 4 d'oubouya alors on dit en première ligne depuis le week-end dernier pour dénoncer la la marginalisation dans son victime depuis 2010 les militants et fils de militants de première heure du parti au pouvoir écoutez bien du parti au pouvoir alors on dit c'est le monsieur qui parle on dit en première ligne depuis le week-end dernier pour dénoncer la marginalisation dans son victime depuis 2010 les militants et fils de militants de première heure du parti au pouvoir en guinée le rpg ibrahima 4 d'oubouya le coordinateur national du collectif des frustrés du rpg semble pourtant avoir derrière lui une ruche des abeilles à la solde du président alpha condé car après ces différentes sorties médiatiques la semaine dernière monsieur d'oubouya qui a eu l'audace de dire tout haut ok c'est qu'il se murmure tout bas dans les rangs du rpg est aujourd'hui contraint de se cacher pour mieux mener le combat de tous ceux qui sont de tous ceux qui se sont sacrifiés pour aider alpha condé à mener son combat politique qui lui a permis d'occuper la magistrature suprême de notre pays alors le monsieur aujourd'hui monsieur ibrahima 4 d'oubouya le coordinateur national ok des frustrés du rpg arc en ciel on dit qu'il est contraint aujourd'hui de se cacher pour mener à bien ce combat parce que il a une truche d'abeilles derrière lui et là aujourd'hui des personnes aujourd'hui des personnes spécialisées dans le kidnapping qui le cherche qui cherche à le kidnapper ce n'est même pas la police guinéenne et des personnes issus directement de la présidence ok qui le cherche alors nous allons nous allons avancer on dit joint au téléphone par un reporter de guiné matin point com ce mercredi 17 février 2021 ibrahima 4 d'oubouya a annoncé un a annoncé que des hommes sont à ses trousses pour le kidnapper afin de le faire taire le monsieur lui-même il reconnaît que des gens sont en train de le chercher pour le kidnapper afin qu'ils se taisent souvenez-vous bien il n'y a même pas il n'y a même pas deux mois il ya une dame une dame ok une dame bien déterminée qui parlait du du rpg arc-en-ciel qui était aussi frustré et cette femme a été kidnappée dans les banques de quatre heures et cinq heures du matin chez elle un pendant qu'elle dormait elle a été kidnappée et jusqu'à présent on sait plus où la dame se trouve voyez vous cette dame ok cette dame elle est militante du rpg arc-en-ciel ok elle est sortie elle a dit la vérité comme on dit en côte d'ivoire les bains elle a dit les bains et les les cadres et monsieur le despote ils n'ont pas apprécié cela ils ont kidnappé la dame et jusqu'à présent on sait pas où se trouve cette vieille dame cette vieille dame là on sait pas on sait pas on sait pas si elle est vivante on sait pas si elle est morte on sait pas elle est où voyez-vous donc ce monsieur là on le cherche évidemment aujourd'hui et on dit écoutez très bien on dit hier c'est le monsieur qui parle maintenant monsieur ibrahim 4 de mouya il dit hier j'ai reçu des appels insistants lors d'une émission radio à laquelle je prenais part après l'émission j'ai rappelé le numéro l'intéressé m'a dit de quitter immédiatement les lieux et de ne pas aller aussi chez moi à la maison je lui ai demandé la raison il m'a alors dit que je suis recherché par une unité proche du président une unité proche du président qui n'est pas la gendarmerie qui n'est pas la police mais qui est proche du président qui est proche du despote je dirais même pas le président qui est proche du despote on cherche à kidnapper le monsieur on dit chez on lui a dit de quitter immédiatement les lieux et de ne pas aller chez lui si qu'il parle les lieux on vient le chercher on vient le kidnapper et s'il va chez lui on va le kidnapper aussi on va le kidnapper parce que ces gens là aujourd'hui ils veulent pas que qu'il y ait des rebelles je dirais même des rebelles parce que ces gens là on les traite maintenant de rébelles tout ce qui dénoncent ok tout ce qui dénoncent la marginalisation tout ce qui dénoncent le mensonge tout ce qui dénoncent la trahison tout ce qui dénoncent la situation catastrophique au sein même du rpg arc-en-ciel sont aujourd'hui recherchés et kidnappés ils sont recherchés et kidnappés pour comme exemple je vous ai cité l'histoire de cette dame là et bien évidemment au début on a vu ismaël condé ismaël condé a été fait partie de ses de ses premières personnes qui ont compris l'esprit diabolique de ce monsieur là qui ont compris la philosophie de ce monsieur là et de son parti aujourd'hui monsieur ismaël condé ok il est en prison et la dame là on sait plus où elle est dans ce monsieur là on est en train de le chercher afin de le kidnapper donc on continue on dit de ne pas aller aussi chez moi à la maison je lui ai demandé la raison il m'a dit alors que que je suis recherché par une unité proche du président qui est le service national de la sécurité intérieure ok de la sécurité intérieure j'ai demandé pourquoi ce service et me recherchait il m'a dit alors il m'a alors dit que s'il y avait des preuves contre moi c'est la dpj direction centrale de la police judiciaire qui allait me rechercher mais vu que c'est le service national de la sécurité intérieure qui me recherche ça veut dire qu'on veut me kidnapper et me faire taire pour un moment parce que mes sorties agacerait le pouvoir j'ai alors répondu que ceux qui me recherchent ne sont pas dans la pensée du président sinon lui même alpha condé c'est que les gens sont frustrés il a dit à plusieurs occasions même au palais à la veille de la présidentielle ok c'est la conte c'est la condition que lui même avait posé pour être candidat il a dit que si le parti veut qu'il soit candidat il faudra que les cadres s'engagent à hockey à accompagner les rpj ce qui sont frustrés à la base monsieur il parle il parle des propos d'alpha condé mais c'est que le monsieur ne savent pas monsieur ibrahim adoumbouya ok ne sait pas c'est que c'est que c'est tout ce qui sort de la bouche de du désport tout ce qui sort de la bouche du désport n'a pas de poids n'a pas de poids alfa condé tout ce qui sort de sa bouche n'a pas de poids il faut pas se fier à tout ce que ce monsieur l'a dit il faut pas se fier à la parole du désport du dictateur il faut pas se fier à sa parole je me dis aujourd'hui ce monsieur là ce monsieur là ok lui même il a été parmi tous tous ces gens qui ont été trahis tous ces gens qui ont été bernés par facondé il a pensé que c'est un monsieur qui était démocrate et il a pensé que c'est un monsieur qui respectait sa dignité la dignité c'est la parole donnée alors il dit pour être clair avec vous il dit les gens qui me recherchent là ils ne sont pas dans la pensée de monsieur alfa condé parce qu'alfa condé lui-même a dit à ses cadres ok d'accompagner les militants des premières heures qui sont frustrés à cause de lui et d'accompagner leurs fils et leurs petits fils c'est tout simplement ça c'est ce que ça veut dire mais aujourd'hui lui monsieur ibrahim adoumbouya qui fait partie par exemple des fils ok des militants des premières heures ou bien qui fait partie des militants des premières heures ok il est frustré aujourd'hui on le cherche on cherche à le kidnapper c'est ce qui est inconcevable pour lui il dit à plusieurs occasions même au palais à la veille de la présidentielle c'est la condition que lui-même avait posé pour être candidat il a dit que si le parti veut qu'il soit candidat il faudra que les cadres s'engagent à accompagner les rpg ce qui sont frustrés à la base donc j'ai pris cette information au sérieux car mon informateur il dit maintenant c'est monsieur d'oubouya qui parle il dit j'ai pris cette information cette information au sérieux car mon informateur est une personne crédible a indiqué maintenant les journalistes par l'idée a indiqué ibrahim akat d'oubouya par ailleurs le coordinateur national du collectif des frustrés du rpg à exprimer sa déception de voir son parti cela ça me fait mal cette partie là ça me fait mal il dit le coordinateur national du collectif des frustrés du rpg monsieur ibrahim akat d'oubouya ok à sa personne ok à exprimer sa déception de voir son propre parti le rpg pour lequel eux et leurs parents ont tout sacrifié ok retourner sa vèche et en tout attendez lequel en et leurs parents ont tout sacrifié et retourner sa machine reste répressive contre ses propres militants fidèles et dévouyé le monsieur il comprend plus aujourd'hui et dit je suis déçu déçu de constater que le parti pour lequel nous perd nos mères nos grands-pères nos grandes mères nos enfants nous mêmes nous nous sommes sacrifiés le parti pour lequel nous avons sacrifié notre vie pour que alpha condé accède au pouvoir je suis déçu à plus d'un titre que ce même parti ok que ce même monsieur là et retourne sa machine répressive contre nous et retourne sa dictature contre nous et retourne sa son autorité contre nous retourne son esprit diabolique contre nous retourne n'est ce pas son emprisonnement contre nous retourne ses kidnappings contre nous il dit je suis déçu et il n'est pas le seul dans le cas il ya des milliers de personnes derrière lui à des milliers de guinéens qui sont dans la même situation que on parle évidemment des militants du rpg alors ceux qui ne sont pas militants du rpg comment ils sont ils sont et sous ils sont aussi issus du peuple ils sont aussi frustrés comme ces gens qui sont frustrés là la vérité va éclater et la vérité commence à éclater tout finira par finir aucun mal aucune injustice ne reste impunie par le tribunal de l'histoire si le pouvoir du dictateur ou du brutocrate ne rien qu'une partie du temps la vérité qui reste et demeure se transmet et se transmettra toujours de génération en génération cette vérité là c'est la condition de vie les guinéens cette vérité là c'est la condition désastreuse la condition chaotique de videん ni cette vérité là ok c'est la misère des guinéens cette vérité là c'est la pauvreté de guinéen cette mit cette vérité là c'est le manque d'assistance sociale de guiné cette vérité là c'est le manque d'infrastructures routières de guiné cette vérité là à sa le chômage en guinée cette vérité là c'est le Le manque d'emploi en Guinée, cette vérité-là, c'est la maladie qui dénature la population guinéenne. Cette vérité-là, c'est le manque d'éducation de qualité, c'est-à-dire qui tue même l'avenir de la jeunesse guinéenne. Cette vérité-là, c'est des gens qui ne trouvent pas à manger. Cette vérité-là se transmettra et se transmettra de génération en génération. Nous, nous sommes du côté de la vérité. Parce que nous, nous avons dit depuis le début que ce monsieur est un incapable. Nous, nous avons dit que ce monsieur-là ne pourra pas. Nous, nous avons dit que ce monsieur ne connaît pas la Guinée. Et ce monsieur lui-même, il est venu. Il a réaffirmé ce que nous nous avons dit. Il a corroboré ce que nous nous avons dit. Il a soutenu ce que nous nous avons dit. Il a soutenu une fois, deux fois, trois fois. Il continue de soutenir cela. Qu'est-ce qu'il a dit tout dernièrement? Il dit, je connaissais le peuple de Guinée. Je ne connaissais pas les cadres guinéens et l'administration guinéenne. Mais je commence à les connaître. Pourtant, nous, nous avons prévenu, nous avons dit au peuple de Guinée depuis 2010 que ce monsieur ne connaît pas la Guinée, que ce monsieur ne connaît pas l'administration guinéenne, que ce monsieur ne connaît pas les cadres guinéens, que ce monsieur ne pourra absolument rien faire de concret pour le peuple de Guinée. Mais, malheureusement, malheureusement, très malheureusement, très malheureusement d'ailleurs, ok? Maintenant, nous sommes aujourd'hui dans la vérité. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes dans la vérité. La vérité, je vous ai dit la fin dernière, que ce monsieur-là, il représente en quelque sorte un géant au pied d'argile. Le géant au pied d'argile. Et ce géant s'effondra de l'intérieur, non de l'extérieur. Ce parti-là est un parti, ok? C'est un parti qui représente ce géant au pied d'argile. Et il est en train de s'effondre de l'intérieur, pas de l'extérieur. Cette dictature-là, ok? Cette dictature représente ce géant au pied d'argile. Il est en train de s'effondre de l'intérieur et non de l'extérieur. Aujourd'hui, ce monsieur-là est poursuivi, ce monsieur-là est recherché pour être kidnappé. Vous pensez que la famille de ce monsieur continuera de supporter Alpha Condé? Vous pensez que les collaborateurs de ce monsieur-là continueront de supporter Alpha Condé? Vous pensez que, ok, les voisins de ce monsieur, les admirateurs de ce monsieur-là, vous pensez que les membres de ce collectif national, vous pensez qu'ils apprécient M. Alpha Condé? Non, parce qu'évidemment, ils se sont rendus compte de la vérité. Ils ont compris que la vérité, la vérité c'est le mensonge de ce monsieur. Ils ont compris que ce monsieur n'a jamais été un démocrate. Ils disent maintenant, il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. Combien de fois on nous a promis, ils n'ont absolument rien fait, il y en a marre. Combien de fois nous avons souffert, nos parents ont souffert, il y en a marre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous demandons qu'on puisse voir ce monsieur de face, de face, œil dans œil, pour qu'on puisse le parler. Nous ne voulons plus d'intermédiaire. Alors, nous allons continuer de lire. Avant, on dit, ok, dévouillé. On dit, exprime sa déception de voir son parti, le RPG, pour lequel eux et leurs parents ont tout sacrifié. Retourner sa machine répressive contre ses propres militants et fidèles et dévouillés. On dit, le sentiment qui m'anime, c'est monsieur Ibrahima maintenant, Ibrahima 4 Dumbuya qui parle. Il dit, le sentiment qui m'anime aujourd'hui est un sentiment de frustration. Encore. Je suis vraiment mécontent de savoir que le parti pour lequel nos parents et nous, les jeunes, sommes sacrifiés, se retournent contre nous aujourd'hui. Parce que simplement, nous avons dénoncé un malaise. C'est une mauvaise histoire qui est en train d'être écrite sur la page du RPG. Nous demandons à rencontrer monsieur le président de la République pour pouvoir discuter de nos points de revendication. Si cela n'est pas fait, nous allons passer à la vitesse supérieure en organisant, ok, des manifestations de rue. Si tout cela n'aboutit pas, nous allons utiliser d'autres voies de recours qui seront amères pour le parti et pour le président de la République, a prévenu Ibrahima Dumbuya. Ok. Maintenant, ceux qui disaient que le FNDC, le FNDC c'était une organisation de rebelles. Ceux qui disaient que le FNDC n'avaient absolument rien compris. Ceux qui critiquaient les Founikimengues, ceux qui les insultaient. Ceux qui insultaient les Sekoukundounos. Ceux qui pensent que, ou ceux qui pensaient de moins que Sekoukundounos était mauvais. Sekoukundounos, ok, est un ennemi de la République de Guinée. Ils se rendent compte aujourd'hui que le combat du Founikimengue, le combat de Sekoukundounos, le combat de Roger Bamba paie à son âme, le combat de tous ces vaillants, tous ces dignes fils de la République de Guinée, leur combat n'est pas un combat vain. Leur lutte n'est pas une lutte vain. Aujourd'hui, ils ont compris que ces gens-là, ils ont vite compris le système d'Alpha. Ils ont compris que le mouvement du FNDC n'était pas un mouvement contre la République de Guinée, mais un mouvement pour le développement de la République de Guinée, un mouvement pour la paix en République de Guinée. Aujourd'hui, ils se rendent compte de la vérité. Aujourd'hui, ils font face à l'évidence. Aujourd'hui, ils sont de quel côté aujourd'hui ? Ce monsieur-là, il y a cinq mois, si on le disait que son propre parti pouvait le rechercher et le kidnapper, mais il vous aurait traité de menteur. Ce monsieur Ibrahima Kat Dumbuya, il y a cinq mois ou bien il y a six mois, si on lui disait que le RPG arc-en-ciel était capable, lui, de le rechercher et de le kidnapper, il vous aurait traité de menteur. La dame qui a été kidnappée, à quatre heures, cinq heures du matin, il y a cinq mois, si on disait à cette dame-là, que vous alliez faire des révélations, que vous alliez dénoncer, et qu'on allait vous rechercher, on allait vous kidnapper chez vous à quatre heures du matin. Cette dame-là, elle vous aurait traité de menteur, elle vous aurait traité d'ennemi de l'État, d'ennemi de la République de Guinée, d'ennemi d'Alpha Kondé, parce que c'est ce qu'ils disent, mes frères et sœurs, les gens se sont rendus compte de l'évidence, les gens font face aujourd'hui à la vérité, la vérité, la vérité, on ne peut pas cacher la vérité, la vérité c'est comme les rayons du soleil, la vérité c'est comme le soleil, on ne peut pas cacher le soleil, la vérité c'est la vérité, la vérité c'est la vérité, c'est ce que vous devez comprendre, vous devez comprendre que ce monsieur n'a jamais été de près ni de loin un démocrate, c'est frustré du RPG là, ce sont les frustrés du peuple, c'est frustré du RPG, prénoms seulement c'est frustré du RPG, ils sont évidemment issus du peuple de Guinée, nous ne dirons pas que nous sommes frustrés, parce que depuis le début, nous ne reconnaissons pas ce monsieur là, nous ne reconnaissons pas les qualités de ce monsieur là, nous ne sommes pas parmi ceux qui sont frustrés, non, ce sont eux les frustrés, et parmi, hormis même les militants du RPG, ceux qui, de près ou de loin, ont porté, ont eu peut-être quelque part, quelque part, c'est-à-dire deux secondes de confiance à ce monsieur, et qui se sentent aujourd'hui trahis, mais ils sont tous des frustrés, lui-même il a admis, le despote lui-même il a admis cela, alors mes frères et soeurs, tout finira par finir, la vérité commence à jaillir, et la vérité jaillira, on vous a dit, ne soyez pas pressés, on vous a dit, restez constants, on vous a dit, restez vigilants, on vous a dit, vous allez voir, vous allez constater, ça ne demande plus assez de temps, c'est-à-dire, il faut juste, on lave ce temps, pour que ça éclate, ça éclate même, au sein de ce parti-là, au sein de ce parti-là, et ils ont dit que, s'ils sortent dans la rue, que ça ne change pas, parce que je sais qu'ils ne vont pas sortir dans la rue, c'est frustré du RPG, ils ne vont pas sortir dans la rue, ils ne sont pas courageux, non, ils ne sont pas courageux, comme les démocrates de l'Axe, ils n'ont pas ce courage, ils n'ont pas l'audace de sortir dans la rue, comme les vrais démocrates de l'Axe, les vrais démocrates, de la République de Guinée, qui sont sur l'Axe-là, c'est frustré là, non, ils ne sont pas courageux, s'ils sont courageux, je veux les voir dans la rue, s'ils sont audacieux, je veux les voir dans la rue, je veux les voir affronter, la milice d'Alpha Condé, je veux les voir, mais ils ne sont pas courageux, ils n'ont pas l'audace d'affronter, c'est là qu'ils comprendront que, écoutez bien, on a beau traiter les militants, de l'UFDG, on a beau insulter les enfants de l'Axe, c'est qu'il faut reconnaître, il faut reconnaître que ce sont des vaillants, il faut reconnaître que ce sont des gens, qui n'ont pas d'égal, il faut reconnaître que ce sont des gens, ce sont des vrais, ce sont des gens qui ont le cœur, ce sont des gens qui aiment la Guinée, ce sont des gens qui ne se cachent pas pour parler, ce sont des gens, quand on dit sortez, ils sortent, ce sont des gens qui sont courageux, ils sont audacieux, ce sont des gens qui veulent la démocratie en Guinée, nous seulement, les frustrés du UFDG arc-en-ciel, nous avons seulement dit que nous allons manifester, et on nous cherche, et on ne nous retrouve pas, parce qu'on se cache, pourtant eux, ils ne se cachent pas, ils sortent tout le temps quand on demande, et là, et eux-mêmes, ils se rendent compte que, les vrais démocrates, ok, les vrais guériers, ok, les vrais généraux, se trouvent sur l'Axe, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Alpha Condé lui-même qui l'a affirmé, c'est Alpha Condé lui-même qui a baptisé l'Axe, il dit l'Axe de la démocratie, ce n'est pas moi, moi je ne fais que répéter, redire, ce que le despote lui-même a dit, il y a quelque temps, mais je pense qu'ils n'auront pas, ils n'auront pas le courage d'affronter la milice d'Alpha Condé, parce que c'est le jour que ces frustrés du UFDG arc-en-ciel sortiront dans la rue, ils vont comprendre que, le pouvoir, du despote, l'autorité d'Alpha, ne connaît pas de RPGs, ni de UFDGs, ils s'en fout, ce jour-là, on va les bastonner ce jour-là, on va les mitrailler ce jour-là, on va les arrêter, on va les emprisonner, ce jour-là, il y aura des tueries, dans leur rang, ce jour-là, ils comprendront que, ce n'est pas une affaire de peul, mais c'est une affaire de pouvoir, contre son peuple, ce jour-là, ils comprendront que, ce n'est pas une affaire de peul, c'est une affaire de despote, de dictature, contre son peuple, parce que ce jour-là, on va les arrêter, on va les emprisonner, on va les fustigier, on va les abattre, comme du juillet, je vous ai dit, même si c'est dans la ville de Cancan, que les gens sortent là-bas, Alpha Condé va abattre un à un, s'ils ont l'audace de sortie, comme les enfants de l'Axe, dans la ville de Cancan, il va les abattre un à un, Alpha s'en fout des militants du RPG, parce qu'il sait que, ce n'est pas les militants du RPG qui l'ont donné le pouvoir, depuis 2010, c'est ce que je ne cesse de rétérer, ce n'est pas les militants du RPG Arc-en-Ciel qui ont donné le pouvoir Alpha Condé, depuis 2010, le pouvoir de 2010, il a eu par un deal, un deal, si vous ne savez pas, et étant au pouvoir en 2010, il a organisé les élections en 2015, comme tout président africain, il ne peut pas perdre, ok, il a changé la constitution, étant au pouvoir, ayant, ok, les organes, ayant, ok, la force maintenant, il a changé la constitution, ce n'est pas les militants du RPG Arc-en-Ciel qui ont maintenu Alpha Condé au pouvoir en Guinée, en 2010, en 2020, ce n'est pas les militants du RPG Arc-en-Ciel, mais plutôt, c'est la force, c'est l'armée, plutôt, ce sont les ministres là, les cassouriers consorts qui l'ont maintenu là, c'est l'armée, la gendarmerie, la police qui l'ont maintenu là, ce n'est pas les militants du RPG Arc-en-Ciel, mais pour que les militants du RPG Arc-en-Ciel se rendent compte de cela, il faut sortir dans la rue pour manifester, vous aurez si Alpha Condé, il va vous métrailler ou pas, vous verrez s'il va vous kidnapper ou pas, vous verrez s'il va vous emprisonner ou pas, vous allez vous rendre compte, sortez dans la rue, vous allez comprendre, et ce jour là, vous allez comprendre la vérité, je ne vais pas me répéter trop, la rue à la rue aux